C'est intéressant de voir des fois des percours de plan que vont faire dans l'école. Ce sont des percours parallèles en fait. C'est un percours dédié exclusivement à la formation des élèves qui avancent ensemble à ces arbres. Aujourd'hui, sur ce tableau, après, nous pouvons dire d'avoir fait quatre interventions, quatre CEP. C'est un pain silvestre. Mais je veux parler au-delà de la période de le prélèvement et tout le CEP que nous avons fait. En fait, aujourd'hui, je peux commencer à parler d'autres choses parce que dans l'école, nous avons une approche vers les arbres qui est un peu particulière. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour commencer à introduire certaines théories et une façon d'approcher l'arbre et que la fin donne et va redonner des émotions. Et c'est là, je pense que c'est un bon exemple d'un percours de l'élève de Cédric, qui est le propriétaire de l'arbre. Un percours pour moi-même aussi et un percours en général pour tous les collègues de Cédric. Je veux parler aujourd'hui sur ce tableau de ce que c'est la musique, par exemple, ou ce que c'est la danse. Parce que le bonsaï, en fait, c'est de la musique aussi. Et alors, je veux me dédier quelques minutes à expliquer un peu ce que je pense de la musique sur le bonsaï, sur la sculpture du bonsaï, sur la peinture du bonsaï. Parce que le bonsaï a du couleur, mais ici, nous pouvons l'imaginer comme un monochrome avec un pinceau d'ancré que nous allons apprendre et à dessiner des lignes. Et en fait, cet arbre, c'est comme un coup de pinceau qui sera à dessiner dans l'espace. Et alors, c'est de la musique aussi. L'arbre donne des vibrations, en fait. Et quand j'ai vu la première fois cet arbre, Cédric m'a expliqué un peu toute l'histoire, dans le moment du prélèvement, ce qu'il lui a fait. Mais la première chose que j'ai vue, en fait, c'était de penser rapidement à la danse. A une note musicale. Et avec cette approche et cette mentalité, nous avons décidé avant tout, toutes les lignes à suivre, la route à suivre, pour faire que cet arbre arrive à ce jour. Maintenant, ça reste la cultivation pour faire qu'il va être un peu plus mature. Et après, j'espère qu'il va être exposé pour montrer une façon de faire bonsaï un peu particulière. C'est un arbre qui danse. Les mouvements sont tous d'égal. Donc, il y a des rythmes. La branche qui tombe va tourner vers la base. Et le rythme opposé que la branche à la droite va donner, mais en fait, va donner de l'énergie à l'arbre qui sort vers la gauche. Et va occuper un espace vide un peu particulier. C'est un espace vide primaire très particulier. Tous les angles, beaucoup d'angles, ont été formés sur l'arbre pas à pas, dans le respect des saisons, surtout sur le respect de l'arbre. À distance de 14 ans, Cédric. Ils sont passés 14 ans, dans le moment que tu l'as prélevé. Neuf. Neuf ans. Ah, neuf, neuf. Et c'est déjà un percours intéressant pour un arbre. Au niveau de la cultivation, au niveau de pianifier pour chaque étape de l'arbre, un plein de fertilisation, pour exemple. qui s'est changé chaque fois en fonction de ce que nous devons faire réaliser à l'arbre. En fait, maintenant, l'arbre, nous pouvons dire que dans ce libre, dans son espace, et donc va introduire le concept de la liberté. La liberté de l'arbre qui commence à faire sa route et commence à se stabiliser dans le pot. et les interventions, ça devient toujours moins présent de l'homme, de la main de l'homme. Donc, nous sommes dans une phase très particulière de cet arbre, parce que ça a eu un peu le moment d'appliquer une autre règle japonais, que c'est le détachement de l'arbre. Dans ce moment, l'arbre doit commencer à travailler tout seul. Il doit commencer à pousser pas trop vite et avec beaucoup d'énergie, comme nous pouvons imaginer un jeune garçon. Maintenant, il commence à être, comment dire, dans la phase de réalisation, âgé et prête pour faire la route tout seul. Donc, c'est évident que l'engrais que nous allons donner, c'est un engrais très léger. Je peux conseiller un biogold qui a la fonction de maintenir le nez court et donner l'énergie suffisante pour faire qu'il va, six ans après six ans, faire son travail. Une autre particularité que nous avons étudiée sur cet arbre, sont les ouvertures de l'espace vide entre un plateau et l'autre. Nous pouvons le tourner un peu pour faire qu'il va nous montrer des espaces vides un peu sur toutes les directions. Ok, voilà, il me touche. Non, il ne me touche pas, oui, il me touche un peu. Voilà. Les espaces vides ont été quelque chose d'extraordinaire à réaliser sur cet arbre. En fait, il y a un rythme visuel que c'est incroyable. Mais je vais parler aussi de l'élégance. Ça, c'est un arbre qui est dans l'idée de quelque chose de fin, élégant, discret, pas trop, comment dire, présent. Il est là. Il ne parle pas trop. Il est dans le silence et il se montre pour sa beauté. Et c'est une beauté très élégante, de mon opinion. Je trouve qu'à ce moment, c'est un arbre qui va avoir un futur très intéressant dans l'ambiance du style Bungin, que c'est un style très, très rare, très, très particulier. Et difficilement, nous en irons voir dans les expositions de Bungin qui ont un caractère capable d'évoquer, c'est correct, d'évoquer la place, la liberté de la nature, aussi l'élégance. Comme j'ai déjà dit, le rythme, c'est un rythme musical. C'est de la musique, c'est de la sculpture, c'est aussi de la peinture. Il y a des couleurs. L'arbre, c'est magique. Et de mon opinion, ça, c'est un exemple d'une magie, d'un arbre prélevé que s'est arrivé proche à nos mains, dans la main de Cédric. Et de temps en temps, quand nous faisons le séminaire, j'ai vu le plaisir de le toucher. J'ai vu le plaisir de guider Cédric. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comme les deux, les trois, ensemble, nous sont avancés, nous avons accumulé des expériences. Et aujourd'hui, nous sommes contents de montrer à qui a le plaisir de le voir, quelque chose de très, très particulier. Et j'espère qu'il va arriver, quelquefois rapidement, je pense, deux, trois ans, sur la table, pour être admiré. Et c'est pour le plaisir de faire bonsaï dans l'ambiance de la tranquillité, de la sérénité. Ça, c'est un arbre sereine. Parce que ce que nous avons fait, c'est tout dans un esprit et avec un esprit de sérénité. Ce n'est pas l'esprit de la guerre. C'est l'esprit de faire les choses bien, chercher les choses fin, pratiquer une technique correcte dans le respect de la décision de l'arbre. Donc, l'homme commence à comprendre la nature. Ça, c'est la juste route pour faire des arbres après qui restent dans l'histoire du bonsaï en général. Le bonsaï, c'est universel. Ça, ce n'est pas un arbre français. Ce n'est pas un arbre américain, ce n'est pas un arbre espagnol ou italien ou allemand. C'est un arbre universel. Il est là pour être vu dans tout le monde. Pour nous, c'est un plaisir d'être arrivé à ce point. Et c'est notre façon de faire. Notre façon de faire, c'est la simplicité, la capacité de comprendre ce que nous faisons. Nous n'aimons pas l'aventure sans comprendre ce que nous faisons. C'est un conseil que je donne à beaucoup de gens qui vont faire des choses qui ne sont pas propres. Ce n'est pas son métier. Un jeune doit être un peu plus simple, plus humil. Ça, c'est un arbre humil. C'est réalisé avec humilité et nous sommes contents de vous le montrer. Si vous avez le plaisir et si vous voulez faire des questions, nous sommes disponibles à répondre. Et nous vous invitez, si vous voulez et quand vous voulez, à participer à un jour de notre façon de faire bonsaï. Nous avons l'habitude d'inviter un jour à faire école avec nous. C'est gratuit, c'est l'open day. C'est une formule pour approcher l'une à l'autre, pour faire comprendre nos façons de faire et notre vision de bonsaï en général. Ça, c'est un exemple d'un style Bounjine. Mais dans la salle, nous avons, quand je parle, nous avons beaucoup de gens qui travaillent à faire des autres arbres avec des autres styles, avec une approche, chacun avec son histoire. Ce sont des matériels à différents niveaux d'avancement. Nous devions déjeuner à la projetation. Ce week-end, nous avons décidé de diviser les journées à le projet et après, à la finition du matériel avancé. Et ça, c'est un des exemples de tout le travail que nous avons fait de vendredi à aujourd'hui. Donc, quand vous voulez, vous êtes bienvenus à l'open day dans notre école. Et l'ambiance, c'est agréable. C'est la fête toujours. Quand vous voulez, nous sommes ici. Merci.